Luck of the Kitten, un des étalons très attendus aujourd'hui pour ce salon des étalons 2019 puisque c'est l'un des deux fils de Kitten Joy qui rentre étalon en 2019. En l'occurrence Luck of the Kitten est rentré étalon au Hara Danbo chez Niccolo Riva avec qui on aura le plaisir de converser dans un instant. Magnifique fils de Kitten Joy, quelle encolure pour ce fils de Kitten Joy. L'un des meilleurs étalons américains, sans doute le meilleur étalon de Turf également aux Etats-Unis. Lui-même fils d'El Prado et donc petit-fils de Sadler's West. Alors du côté de la mer, c'est pas mal non plus puisque Luck of the Kitten est un petit-fils de Giant's Causeway. The Iron Horse, le cheval de fer qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an désormais. Et la grand-mère est une fille d'Aledge. Alledge qui bien sûr avait gagné la Breeders' Cup. En parlant Breeders' Cup, Luck of the Kitten s'était placé deuxième de la Breeders' Cup. De la Breeders' Cup Juvenile Turf, un groupe 1 bien sûr. Deuxième dans la course référence qu'on a vue il y a quelques instants. Derrière un autre fils de Skat Daddy je crois. Utenani, un représentant Coolmore. Petit-fils de Giant's Causeway, issu de la famille des étalons Aragorn et One Cool Cat. est très très bien présenté ce Luck of the Kitten qui débute sa carrière de reproducteur en 2019 au Aradanbo. Il est né en 2012 et par la suite à l'âge de 3 ans après sa deuxième place de Breeders' Cup, il avait encore pris plusieurs places à 3 ans. Il est vraiment super physique que ce fils de Kittenzuri. est en joie.